Jacques Martin était ce que l'on peut appeler une personne organisée. L'ancienne animateur télé, qui aurait eu 90 ans ce jeudi 22 juin, a tiré sa révérence en tout bien tout honneur le 14 septembre 2007 après plusieurs mois de bataille contre le cancer. En effet, il s'en est allé en pleine souffrance, mais en prévoyant l'héritage laissé à ses progénitures. Pour rappel, il a eu huit enfants, à savoir David et Élise qui sont issus de sa relation avec Anne Lefèvre, Frédéric et Jean-Baptiste qui sont nés de son amour pour Daniel Evenou, Judith et Jeanne-Marie qui sont les filles de Cécilia Ciganère-Albenis, plus connues sous le nom de Cécilia Athias, ainsi que Juliette et Clovis, qui ont pour maman Céline Boisson. Pour qu'il n'y ait pas de querelle au sein de la famille, une société intitulée 8 millions, alias 8 Martin, avait été créée pour protéger financièrement les enfants de Jacques Martin, après que celui-ci ait rendu son dernier souffle. Interviewé par ICI Paris en 2019, David Martin avait déclaré, « C'est ce que nous avons fait de plus intelligent pour essayer de maintenir la mémoire de notre père proprement. » Il avait organisé ça très bien Tout le monde a eu ce qu'il devait avoir Les mamans aussi. Dans toutes les familles, il y a des histoires et des échauffourées Les journaux ont beaucoup alimenté des choses qui n'étaient pas vraies 300 000 euros bien répartis au mois de février 2020, David Martin était l'invité de Jordan Deluxe, pour son émission diffusée sur Non-Stop People Le cuisinier de 59 ans avait assuré que son père lui avait adressé, mais aussi à chacun de ses enfants, un montant très modeste Ce n'est pas un milliard d'euros, avait-il tenu à préciser en ajoutant que l'héritage avait été prévu de manière équilibrée entre les huit enfants Au final, c'était un peu plus de 300 000 euros qui avaient été versés à ses frères et sœurs, après le décès de Jacques Martin Ce ne sont pas des sommes indécentes Vous avez de quoi acheter une maison et c'est déjà beaucoup, avait-il poursuivi avec sincérité Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Koadik Girek C'est parti ! Sous-titrage ST' 501